... On va démarrer, on va laisser les derniers arrivants s'asseoir. D'abord, je vous souhaite une bonne année 2013 pour ceux que je n'ai pas encore vus, avec mes meilleurs voeux, surtout beaucoup de santé. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important au finish. Et donc, le cours d'aujourd'hui qui est intitulé « Couplage chimie procédé, donc des voies d'accès aux matériaux multi-échelles », va être découpé, je dirais, en deux parties. Au début, je vais vous parler d'approche de construction de matériaux, de type ascendant, plutôt bottom-up, sauf les deux premiers exemples. Et ensuite, je vais passer à des couplages où on va démontrer l'intérêt de coupler une chimie douce et des procédés un petit peu plus sophistiqués, ou des procédés qui sont, j'irais, couramment utilisés en physique. Alors tout d'abord, je vous rappelle les deux approches, du monde nanoscopique et du monde macroscopique. Donc, il y a une approche qui est dite montante et l'autre qui est descendante, en anglais top-down et bottom-up. Donc, les deux approches se différencient finalement par la méthode que l'on utilise pour arriver sur des matériaux, des nanomatériaux ou des mesomatériaux, en partant soit de composés déjà constitués que l'on fragmente, soit en partant de molécules ou de nanoparticules, typiquement déjà dans une taille nanométrique pour construire des objets nanostructurés ou mésostructurés. Alors, les modes de synthèse des nanobriques, on en a pas mal parlé au cours du deuxième cours. Et donc, en fait, essentiellement, bon, je vous ai dit, j'ai essentiellement développé des méthodes ascendantes de type bottom-up, mais je voudrais vous rappeler finalement deux ou trois modes de synthèse de type top-down qui ne seront pas en fait discutés par le conférencier dont la conférence va suivre ce cours. Donc, typiquement, des modes de synthèse de type top-down, pour faire des nanobriques, il y a la mécanosynthèse et les méthodes basées sur l'ablation laser dans un liquide. Alors, la mécanosynthèse, c'est tout simplement d'utiliser finalement un matériau bulk, dans un mortier, un broyeur à galets, et on broie donc le système en jouant également sur les additifs, de toute façon à le morceler, pour obtenir en fait de la matière nanodivisée. Alors, ce que vous voyez ici, c'est simplement la transformation d'un bloc d'oxyde de fer magnétique, une magémite en nanoparticules. Alors bon, évidemment, c'est relativement facile comme démarche. Par contre, la qualité, je dirais, des nano-objets obtenus est souvent, je dirais, un petit peu moins bonne que par les approches bottom-up, en particulier la polydispersité des systèmes. Sinon, bon, le second exemple de méthode top-down que je voudrais simplement illustrer ici, c'est les méthodes basées sur l'ablation laser de matériaux dans un liquide. Donc, on utilise finalement un laser picosecondes et donc l'énergie de ce laser pour finalement fractionner, corroder par la surface, je dirais, un matériau. Ce que vous voyez ici, c'est simplement une petite plaquette d'or qui est dans un liquide. Et après irradiation par un laser, vous commencez à former en fait des nanoparticules d'or. Et ce que vous voyez, la solution se colore en pourpre ou en rose, simplement parce que vous faites des nano-objets d'or et donc que vous avez une réponse, comme j'ai déjà commenté dans les leçons précédentes, vous avez une réponse placement qui se fait dans la partie visible du spectre électromagnétique. Et donc, les objets que l'on obtient, vous voyez, ce sont à nouveau des nanoparticules d'or. L'échelle est ici, c'est une vingtaine de nanomètres. Ce sont des méthodes qui sont finalement un peu à la fois lourdes parce qu'on utilise des moyens physiques, mais également simples finalement. Mais vous voyez, à nouveau, on a des systèmes qui sont relativement dispersés au niveau des tailles. Donc, une certaine polydispersité en taille. Et vous verrez en particulier dans les derniers cours, et en particulier en troisième cours, comme vous avez vu d'ailleurs, tout comme vous l'avez vu dans le cours numéro 2, qu'aujourd'hui, les chimistes savent fabriquer en fait des nanoparticules avec un contrôle sur la calibration qui est bien meilleur que par ces techniques-là. Bon, alors, le dernier point que je voulais illustrer, ce sont les modes de synthèse, je dirais, bottom-up, mais dans lesquels on fournit une certaine énergie. Bottom-up, puisque l'on part, vous voyez, de précurseurs moléculaires qui peuvent être des alcoxides ou des colloïdes, on utilise finalement une pyrolyse à la flamme pour créer ces systèmes nanoparticulaires. Donc, c'est toujours une bottom-up, puisqu'on part de petits objets pour en former des plus gros, mais globalement, il y a quand même un coût énergétique, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a de nombreux matériaux, de nombreux nanomatériaux qui, au niveau industriel, sont préparés via ce genre de méthode type pyrolyse de flamme, qui est relativement facile à mettre en œuvre et qui permet de produire de grandes quantités. Alors aujourd'hui, je vais plutôt centrer mon exposé sur les procédés et sur leur couplage, en fait, avec tous les aspects, je dirais, de la chimie douce, et en particulier, je vais vous parler de réaction de condensation, de comprécipitation, et en particulier, je vais utiliser ces modes de synthèse de matériaux et vous montrer l'intérêt de les coupler avec des procédés. Et donc, je vais me restreindre, comme je vais vous le dire, à des aspects chimie douce, à l'hydrolyse et polycondensation, coprécipitation, formation de gel et de sol gel, et l'utilisation de ces réactions de polymérisation minérale en présence d'agents structurants qui permettent de structurer l'espace réactionnel pour former des mésophases ou des matériaux mésoporeux. Donc, je vous rappelle simplement ce qu'est une polymérisation minérale. Donc, on part d'un précurseur moléculaire réactif. On active, en fait, sa réactivité en rajoutant soit de l'eau, soit en changeant le pH pour former des blocs réactifs qui, ensuite, s'associent, puis polycondenses pour former des réseaux, des réseaux de silice, si l'on choisit un précurseur à base de silice, donc, à base de silicium. Alors, très facilement, ces précurseurs peuvent être modifiés en leur ajoutant initialement à peu près n'importe quelle fonction organique que vous pouvez avoir dans la tête. Pour vous voyez, là, j'ai cité les fonctions organiques les plus triviales et les plus courantes. Et donc, on peut, de la même façon, construire des matériaux hybrides en suivant ces procédés de chimie douce. Donc, voilà ce que ça donne, globalement. Si je fixe une fonction de façon covalente sur mon système, je vais me retrouver avec un matériau qui va être un composite à l'échelle moléculaire porteur de fonctions organiques. Alors, les modes de synthèse que l'on utilise les plus classiques, ce sont, bon, des modes, je dirais, en pilulier, à température ambiante, ou bien des modes où on doit chauffer avec des modes de chauffage conventionnels. Vous voyez, typiquement, le réacteur en ballon avec des possibilités d'injection. Et également, se développent depuis un bon nombre d'années, maintenant, des modes de synthèse hydrothermale ou solvothermale, où vous pouvez chauffer votre système réactionnel sous pression autogène. Et plus récemment, je dirais, dans les dix dernières années, les micro-ondes ont énormément impacté ce domaine, non seulement dans le domaine de la cuisine, comme vous le connaissez tous, mais également dans le domaine de l'élaboration des matériaux. Et en particulier, les systèmes micro-ondes, l'avantage, ça, ce sont des systèmes que l'on développe de façon assez importante au sein du laboratoire. Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser les modes de chauffage micro-ondes. Bon, d'une part, on chauffe directement le milieu réactionnel, ça va beaucoup plus vite. On peut s'amuser beaucoup plus dans les problèmes de dissociation de nucléation croissance. Il y a des effets micro-ondes. On obtient des phases qui sont non accessibles par les modes de chauffage classiques. Et également, le fait que le chauffage micro-ondes va être sensible, finalement, à la polarité du milieu, ça va permettre de chauffer plus localement certains objets par rapport au solvant, ou le solvant par rapport aux objets, ou une surface. Et donc ça, ça ouvre, finalement, des tas de perspectives qui ne sont pas encore exploitées, mais qui vont l'être. Alors, les paramètres, je dirais, de procédés sur lesquels on peut jouer, il y a le chauffage, l'agitation, les modes de mélange, les modes d'injection qui peuvent être simples ou multiples, la façon dont on va générer les précurseurs réactifs, tout simplement, par voie thermique, en utilisant des bases retard, des photons, des ultrasons et des micro-ondes. Et il y a donc des paramètres de procédés qui paraissent peu importants, mais qui vont être finalement capitales dans le résultat du matériau obtenu. Alors, justement, le point que je voudrais souligner, c'est justement l'importance du procédé dès qu'on élabore des matériaux. Et on ne peut pas s'arrêter, lorsque l'on fait des matériaux, à une composition chimique ou à une poudre avec une caractérisation. Il faut aller au-delà. Et justement, le couplage entre chimie et procédé, c'est ce qui fait finalement la qualité et les propriétés d'usage d'un matériau. Alors, juste un exemple. Vous voyez, ça, c'est typiquement des tétraèdes de SIO4 qui s'enchaînent et qui forment en fait des réseaux de 6. C'est la même formule, c'est le même mode d'enchaînement au premier ordre. Au second ordre, bien, vous avez des boucles qui peuvent être différentes. Mais au finish, vous obtenez, vous voyez, des matériaux qui ont tout à fait des états différents de la matière et qui vont avoir forcément des propriétés différentes. D'une de sable, système cristallisé en quartz, les vitrages des bâtiments ou bien ces coques de silice biogénique qui sont en fait les coques de protection des diatomées qui sont des algues unicellulaires que l'on trouve dans le plancton. Donc l'importance, la composition chimique, bien entendu, mais le process est vraiment au cœur, finalement, du domaine des matériaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, non pas de toutes les stratégies utilisées pour synthétiser des matériaux, donc les techniques sol-gel, ça, je vous avais déjà présenté en fait toutes ces stratégies, mais je vais plutôt centrer la plupart, je dis bien la plupart de mes exemples, soit sur la polymérisation d'alcoxyde pour former des nanocomposites, soit la polymérisation d'alcoxyde ou de sel, mais dans des milieux dans lesquels on va utiliser finalement un tensioactif pour partitionner l'espace réactionnel et pour obtenir, vous voyez, des mésoorganisations qui vont permettre de structurer le milieu réactionnel et d'obtenir, je dirais, in fine, des matériaux nanostructurés. Alors, je vous rappelle la séquence chimique qui permet d'obtenir un matériau mésoporeux en poudre, donc on part de précurseurs moléculaires, des précurseurs de silice qui peuvent être minéraux ou hybridés avec ce petit point orange qui représente une fonction organique. On travaille dans des milieux où il y a des surfactants, typiquement du savon, et donc, via un processus d'auto-assemblage coopératif, on minéralise finalement les micelles qui se forment et qui s'assemblent sous forme de cristaux liquides. Donc cette condensation en fonction du temps et des conditions est étendue, on encapsule finalement le réseau micellaire avec une coque de silice qui peut être purement minérale si j'utilise ce précurseur-là ou qui peut être hybridée si j'utilise ce type de précurseur-là. Et comme, quelle que soit, je dirais, la cristallinité des murs, donc cristallin ou amorphe, comme vous avez un motif qui se répète spatialement de façon périodique qui est l'endroit où il y a un trou par rapport à l'endroit où il y a de la matière, du plein, et bien vous avez des réponses qui sont visuelles et observables, typiquement par diffraction des rayons X, ça correspond à une structure hexagonale, et également la technique de choix pour les observer, c'est la technique basée sur la microscopie électronique en transmission, où on voit très bien les réseaux de port en clair et les murs que vous voyez de façon plus sombre. Alors par ces méthodes-là, ce que l'on obtient, vous voyez, ce sont typiquement des poudres, mais cette poudre-là, finalement, pour le même type de synthèse chimique, si je change un petit peu le procédé, et bien à l'arrivée, je vais obtenir la même composition chimique, mais avec des matériaux qui vont être totalement différents, vous voyez, donc la même fonction R, le même type de procédé, maintenant je peux jouer sur agitation, mode et temps d'introduction, température, et je peux obtenir des matériaux totalement différents, vous voyez, avec des morphologies à l'arrivée qui vont être totalement différentes, bon là c'est une structure plutôt hexagonale, mais c'est à l'échelle micronique, je peux obtenir des fibres hélicoïdales hybrides, et entre là et là, c'est exactement la même préparation, ce qui change, c'est la vitesse de l'agitation. Donc vous voyez l'importance du procédé dans la fabrication du système. Donc ça, ça permet de fabriquer des poudres. Alors évidemment, on peut également fabriquer des matériaux sous forme de film, par une technique, je dirais, qui est relativement classique, qui est la technique du trempage-retrait. Vous trempez finalement dans votre vin colloïdal un film, un substrat, et vous le retirez à une certaine vitesse. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de façon importante, c'est que finalement, les propriétés et les qualités de dépôt vont également dépendre de la nature du substrat, mais surtout des propriétés physico-chimiques de la solution, qui sont la viscosité, les tensions de surface, la densité, les forces capillaires. Et en particulier, on va distinguer deux régimes, le régime de drainage et le régime capillaire, et le régime qui est le plus souvent utilisé, un régime où la vitesse de retrait, vous voyez, se trouve entre 1 milliseconde et 10 millisecondes. C'est un régime qui est dépendant, finalement, la qualité du dépôt dépend de l'équilibre entre le drainage visqueux et l'adhésion, qui permet en fait d'obtenir des films d'une certaine épaisseur, et en particulier dans ce régime-là, l'épaisseur du film varie comme augmente en fait avec la vitesse de retrait. Typiquement, ça suit la loi prédite en fait par Landolevitch. Donc ça, c'est ce que, je dirais, 95% ou même 99% des gens utilisent pour faire des dépôts de type sol-gel. Vous avez un autre régime qui a été plus étudié récemment par l'équipe, en particulier par David Grosso et Marco Faustini, qui est le régime capillaire. Et dans ce régime-là, vous voyez, on va beaucoup plus lentement. Typiquement, les vitesses de retrait sont de l'ordre de 0,01 à 0,05 mm par seconde. Ce régime est sous contrôle en fait des effets convectifs et de la capillarité. Donc c'est beaucoup plus lent, mais ça permet d'obtenir, vous allez voir quelques exemples plus tard, des films relativement épais, avec par exemple un contrôle des dépôts colloïdaux de façon beaucoup plus optimum que par l'autre méthode. Et je vous rappelle que par exemple, lorsque vous déposez des colloïdes sur une surface, les pressions capillaires lorsque vous déposez des particules qui sont de l'ordre de 5 nanomètres sont énormes, de l'ordre de 100 barres. Donc ce sont des pressions qui sont très très fortes. Donc en fait, l'intérêt de pouvoir utiliser à la fois des régimes de drainage et des régimes capillaires de façon contrôlée. Alors le régime de drainage, le premier régime, ça permet de faire par tempage-retrait des matériaux mésoporeux en utilisant, vous voyez, des précurseurs moléculaires très variés pour de l'alumine, de la zircone, de la silice, des métaux de transition. Évidemment, le milieu, c'est un milieu relativement doux, et généralement, c'est un milieu haut alcool, avec des catalyseurs. Et les savons que l'on met en face, c'est-à-dire les molécules de tensioactive, peuvent être très variés, donc des systèmes cationiques, neutres, des polymères à blocs avec des blocs hydrophiles et des blocs hydrophobes, ou bien des systèmes hydrophobes-hydrophiles un petit peu plus complexes. Et donc ceci permet finalement d'élaborer, dans un régime de drainage, des films d'une bonne qualité, mais des films qui sont in fine et relativement minces. Alors dans ce genre de démarche, ce que l'on fait, c'est que l'on part d'une solution à des concentrations relativement faibles, et donc au cours du dépôt, il y a évaporation et concentration du milieu pour former finalement des assemblages de miscernes, et en même temps finalement, vous avez les réactions de polymérisation qui entrent en jeu. Et donc il faut optimiser à la fois les paramètres chimiques, c'est-à-dire le contrôle de ces affaires-là, et également les paramètres de procédé, et en particulier, évidemment, la vitresse de retrait compte, mais également la pression de vapeur est très importante. Et en particulier dans l'équipe, il y a eu d'énormes développements qui ont été faits sur le suivi, je dirais, in situ par Synchrotron. En même temps que vous formez le film, vous pouvez regarder les différentes étapes, l'état finalement de la matière en cours d'organisation. Et donc ça, ça a permis à l'équipe, et en particulier à David Grosso et à ses collègues, de vraiment montrer du doigt et de pointer quels sont les paramètres importants qui permettent de contrôler, finalement, des films de très haute quantité, de très haute qualité. Et dans ce cas-là, bon, en particulier les échanges avec l'atmosphère extérieure comptent énormément, puisque ça permet de stabiliser ou de faire des transitions de phase, volontaire ou en volontaire, et donc de changer, de moduler les structures, d'améliorer également la reproductibilité des matériaux obtenus. Alors, suivant ces types de démarches, vous voyez, il y a des films qui ont été faits avec des compositions très variables, l'essentiel à base d'oxydes, mais des oxydes relativement simples, comme l'acidice, ou des oxydes plus complexes, comme les oxydes de titane, les oxydes de ruthénium, ou des oxydes multicationiques. Et lorsque vous balayez toutes ces familles de compositions, avec un procédé bien contrôlé, eh bien, vous voyez que les propriétés que l'on attend derrière sont particulièrement intéressantes. Ça touche des domaines de catalyse, de capteur, de l'électrochimie, des cellules, des actuateurs, bon, des domaines très, très larges. Alors, en particulier, donc, ce que je vous disais, c'est que les régimes, en fait, conventionnels permettent de faire des films pour une anneustructurée, mais avec un bon contrôle, je dirais, sur les épaisseurs, typiquement en dessous du micron, est plutôt dans la zone d'épaisseur de 100 à 400 nanomètres. Et ça, ça peut avoir une importance, bien sûr, de gérer une épaisseur en fonction des propriétés que vous visez. Et également, on peut faire, en condition très diluée, des surfaces poreuses nanostructurées. Alors, les murs, je vous le rappelle, peuvent être totalement minéraux, amorphes, cristallisés ou hybrides. Donc ça, ça va dépendre, en fait, des traitements ou de la nature des percourceurs que l'on choisit. Et là, j'ai juste un petit exemple à vous montrer l'utilisation de ces dépôts pour faire des films mésoporeux d'oxyde de titane. L'oxyde de titane est un semi-conducteur qui, sous irradiation UV en particulier, génère en fait très facilement des électrons et des trous. Et ces électrons et ces trous vont être utilisés pour consommer de la matière organique, pour faire ce qu'on appelle des photocatalyseurs, pour faire donc des systèmes auto-létoyants. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est un travail qui est relativement ancien, qui a été fait dans l'équipe, ça, c'est la réponse, en fait, du système amorphe, ça, c'est le matériau de référence, et ça, c'est la réponse de dégradation d'un colorant. Mais il y a les mêmes tendances, je dirais, avec des acides organiques, des graisses, donc, à la réponse de dégradation en fonction du temps dans des matériaux sous cette forme mésoporeuse, donc de très haute surface spécifique, et bien cristallisés. Donc, il y a vraiment des écarts, en fait, sur les réponses photocatalytiques. Bien entendu, on peut moduler la réponse, en fait, de ces matériaux semi-conducteurs en essayant d'optimiser, finalement, cette réponse vers la partie visible du spectre électromagnétique. Et dans ce cas-là, on peut utiliser, en fait, les mêmes films, simplement en les nitrurant, et de ce fait-là, on va avoir des réponses qui vont commencer à être intéressantes, je dirais, sur un domaine spectral beaucoup plus large. Alors, justement, je voudrais revenir sur les intérêts du régime capillaire et sur toutes ses potentialités. Alors, d'une part, un régime capillaire très bien contrôlé, ça permet de l'assemblage de tout type de colloïdes, donc de faire des films relativement épais à partir de nanobriques préformées. Ce que vous voyez ici, c'est un film relativement épais fait à partir de polymères de coordination qui sont des colloïdes, vous voyez, de ZIF. Enfin, c'est un polymère de coordination à base de zinc et d'un imidazolate. Et donc, on obtient facilement dans ce régime-là, vous voyez, des dépôts colloïdaux et c'est vraiment la bonne technique pour obtenir des assemblages de colloïdes de très bonne qualité. Ici, ce que vous voyez, ce sont des couches épaisses de TIO2-mésoporeuse typiquement, on peut aller jusqu'à plusieurs microns via l'utilisation de ces régimes capillaires et ça, c'est très important en particulier lorsque l'on veut obtenir des surfaces, des quantités de matière organisées, par exemple, pour les propriétés électrochimiques ou les propriétés photoélectrochimiques. Donc ça, c'est du TIO2 et ce que vous voyez ici, c'est le remplissage finalement de nanocratères déposés, ces nanocratères sont déposés par les méthodes basées sur le drainage mais en fait, le dépôt des petites particules d'or qui viennent remplir finalement ces nanocratères pour leur procurer une certaine fonctionnalité, vous voyez, peuvent être optimisés simplement en jouant à la fois sur le régime capillaire et sur les vitesses, je dirais, les vitesses de déposition. Donc, et c'est les nanocratères dont je viens de vous parler, bon, finalement, vous voyez que ce sont des systèmes qui sont totalement nanostructurés, qui sont obtenus dans des conditions de très grande dilution avec des tensioactifs qui ont des propriétés hydrophiles, hydrophobes, une balance hydrophile-hydrophobe très marquée qui permettent de créer des nanostructures de type céramique et vous pouvez, en fonction de la nature et de la taille surtout du tensioactif, qui est un bloc copolymère, très bien contrôler la taille du cratère, la profondeur du puits et l'épaisseur du mur. Donc ça, ce sont des travaux qui ont également été faits en grand nombre dans l'équipe et en fait, ces systèmes sont totalement reproductibles et présentent des stabilités thermiques et chimiques qui sont particulièrement intéressantes et à nouveau, on a des nanocavités que l'on peut utiliser pour les fonctionnaliser avec des métaux, des alliages, des polymères que l'on peut faire croître tout comme les métaux via l'électrochimie puisqu'on a un contact direct avec le substrat et que le dessous de ce nanofilm peut être un substrat conducteur. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça peut donner, vous voyez, des systèmes où on fait croître en fait des nanoparticules métalliques ou des alliages dans ces trous ou bien des réseaux ou bien des réseaux d'ultra-nanoélectrodes parce qu'on peut jouer également sur l'espacement entre les trous pour moduler finalement les réponses diffusionnelles de ces nanoélectrodes et construites en céramique. Elles sont beaucoup plus robustes que les céramiques traditionnelles et c'est intéressant parce que ça développe des possibilités du côté des capteurs, en particulier les capteurs chimiques. Alors, justement là, ce que je veux vous montrer dans l'exemple suivant, c'est l'intérêt de coupler finalement ces approches, je dirais, de type bottom-up, de construction de nanostructures. Ça, c'est un travail récent qui a été fait par Marco et David et des techniques de type top-down faites en physique, typiquement, des techniques basées sur la gravure ionique réactive. Donc, vous utilisez un plasma avec des gaz réactifs en particulier avec des composantes fluorées pour graver finalement un système sur lequel vous avez déposé un masque. En général, les masques utilisés sont des masques plutôt polymériques et vous gravez, par exemple, des systèmes en silicium. Alors, l'intérêt d'utiliser finalement ces nanocratères comme masques, je vais vous montrer deux exemples. Donc, là, à nouveau, on utilise une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on dépose sur le film, vous voyez, par trempage-retrait, en présence de micelles, un mélange calcium-titane, de précurseurs de calcium et de titane pour générer, vous voyez, des matériaux sous forme de cratères nanostructurés qui, après calcidation, ont globalement la composition C-A-T-I-O-3, je dirais, j'ai mis des X parce que le système n'est pas cristallisé, à cette température-là, il est amorphe. Et donc, ça permet d'obtenir, vous voyez, des systèmes qui sont joliment nanostructurés avec un contrôle, finalement, de l'épaisseur des murs et du cratère. Donc, ça, c'est du bottom-up. Alors maintenant, si on utilise des méthodes basées sur la gravure ionique réactive, sachant qu'on peut moduler la composition chimique, la taille des cratères en fonction également de la taille des micelles, eh bien, voilà ce que ça peut donner. Eh bien, on peut utiliser, comme je vous disais précédemment, ces méthodes pour déposer des nanomasques céramiques minéraux et donc, pour des perforations relativement larges et des taux de calcium élevés, en fait, le nanomasque est stabilisé par la formation d'un composé très stable qui est le fluorure de calcium et le titane est corrodé et donc, vous pouvez graver, vous pouvez graver, finalement, ces puits, finalement, sur des épaisseurs de 250 à 300 nanomètres. C'est ce que vous voyez ici sur cette photo. Ça, ce sont des systèmes qui ont été gravés en couplant à la fois une approche de chimie douce bottom-up et une approche de type plus physique. Donc, vous voyez ce que ça donne avec une calibration qui est pas mal du tout. 200 nanomètres, c'est l'échelle et voilà, donc ça, c'est le film vu dans l'autre... C'est une coupe du film. Par contre, maintenant, si vous jouez sur la taille des cratères via la chimie bottom-up en jouant sur la nature du bloc copolymère ou si vous changez les taux de calcium, ce que vous allez obtenir dans ce cas-là, c'est des systèmes où justement vos petites particules de CAF2 qui sont les protecteurs, qui sont les masques, vont s'égréger et à ce moment-là, la gravure va pouvoir avoir lieu partout où il n'y a pas la nanoparticule. La nanoparticule va protéger finalement le matériau de la gravure. Et ce que vous obtenez, vous voyez, ce sont des piliers de silicium de cette forme-là. Pardon. Alors maintenant, je voudrais passer à la seconde partie de l'exposé qui concerne justement les aspects qui touchent beaucoup plus aux aspects hiérarchiques. Donc le modèle utilisé au laboratoire, le modèle, je dirais, conceptuel plutôt, c'est celui des diatomées. Vous voyez, ça c'est une coquille de silice que vous pouvez regarder à plusieurs échelles. Donc lorsque vous augmentez finalement la résolution, par microscope électronique, vous allez regarder la matière dans son intimité, vous voyez que la taille des ports est de plus en plus petite. Vous voyez, j'étais à 20 microns tout à l'heure, là on est autour du micron, là on va être à 140 nanomètres et la taille des particules qui constituent les murs, c'est typiquement de l'ordre de 10 nanomètres. Donc clairement, les matériaux de la nature et en particulier, la diatomée, que c'est un exemple qu'on aime bien utiliser au laboratoire, sont des matériaux à structure hiérarchique. Alors comment aller justement créer une certaine hiérarchie de façon reproductible dans l'élaboration des matériaux ? Alors pour cela, on utilise des stratégies dites intégratives. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un joli mot, intégratif, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va utiliser les approches de chimie douce avec toute leur richesse, leur versatilité sur le choix des précurseurs, le choix de tensioactifs et on va les coupler soit avec des méthodes lithographiques ou des méthodes je dirais aérosols ou autres, typiquement avec des procédés physiques, soit on va les coupler avec des systèmes, je dirais des gabarits ou des templates plus volumineux, je dirais ça c'est le... je les ai mis dans l'ordre un peu de difficultés et d'intérêts, soit on va utiliser finalement des bonnes recettes de la physico-chimie de la matière molle, des séparations de phases contrôlées, des micro-émulsions, de l'organogélation, des figures de respiration, donc je ne vais pas vous montrer des exemples de tout parce que je vous en ai déjà montré un certain nombre dans les conférences précédentes. Alors tout d'abord les gabarits ou templates multiples plus volumineux, alors il y a deux exemples que j'aime bien souligner, l'utilisation finalement des ailes de papillon, bon les ailes de papillon typiquement c'est un matériau qui est structuré multi-échelle et en fait la couleur des ailes de papillon est associée finalement à de l'optique géométrique. Donc on peut très bien utiliser l'aile de papillon comme un gabarit, un gabarit multi-échelle et faire des répliques de ces ailes de papillon en déposant des matériaux minéraux soit par les méthodes sol-gel, imprégnation, chimie douce, soit par des méthodes de type ALD ou des méthodes d'évaporation. Et donc ça va permettre de contrôler finalement selon l'indice du matériau que l'on met qui remplace finalement la structure de l'aile de papillon ça va permettre de jouer en fait sur les gammes de coloration. Vous voyez ça ce sont des systèmes qui ont été faits avec un seul matériau l'alumine en remplacement mais avec des épaisseurs variables donc on peut déjà balayer une certaine gamme de couleurs. Donc ça je dirais que c'est la méthode la plus, pas facile au niveau du process mais je dirais la plus directe, la plus évidente pour obtenir des matériaux à structure hiérarchique. Ensuite il y a une autre méthode qui est la combinaison finalement de gabarits où on va utiliser vous voyez un premier moule que l'on va faire que l'on va structurer ce sont des tampons de PDMS donc ça on peut utiliser un anneau en porte-pièce pour créer finalement ces structures et dans les trous dans les trous de ces structures on va pouvoir remplir les trous avec par exemple des billes de polystyrène des billes de latex qui vont venir se coller les unes aux autres pour former finalement un espèce de cristal colloidal et dans les interstices à nouveau de ces billes de latex troisième étape ce que l'on fait c'est qu'on va mettre finalement une solution polymérisable de type sol-gel avec un tension actif et ensuite on enlève l'ensemble par calcination et ce que l'on obtient vous voyez c'est une structure à trois niveaux le niveau micronique donc contrôlé par un procédé je dirais type PDMS à niveau je dirais mésoscopique qui est contrôlé essentiellement par la taille des billes de latex et entre les billes de latex vous avez finalement ces nanoports ces mésoports qui sont dus finalement à la structuration par la combinaison de la chimie sol-gel et de tension actif donc le deuxième type d'exemple c'est combinaison avec des méthodes qui sont bien classiques en physico-chimie de la matière molle alors il y a plusieurs exemples je vais très rapidement vous montrer qu'on peut utiliser tout simplement les défauts topologiques des cristaux liquides c'est à dire que quand vous avez un cristal liquide en fait c'est pas un monocristal vous avez des dislocations qu'on appelle des disclinaisons et on peut utiliser finalement ces défauts comme template pour germiner des structures particulières alors voilà ce que ça peut donner vous voyez ça c'est de la silice qui a été faite par hydrolyse d'analcoxyde de silicium donc de la chimie douce en présence d'un tension actif et donc vous voyez des formes qui peuvent être obtenues qui sont relativement complexes et intéressantes bon alors c'est intéressant au niveau de l'image c'est beaucoup moins intéressant au niveau du rendement je dirais c'est une belle photo mais de là à sortir des vrais matériaux dans des quantités raisonnables pour en faire quelque chose c'est une difficulté qu'il ne faut pas négliger alors les figures de respiration un autre exemple ça c'est quelque chose que vous connaissez tous c'est finalement quand vous faites un brouillard en soufflant finalement sur un verre vous voyez bien qu'il y a des petites gouttelettes d'eau qui se déposent et donc ce brouillard finalement c'est dû à ce dépôt qui est plus ou moins thermalisé par le verre mais vous pouvez obtenir d'une autre manière vous pouvez également obtenir ce genre de matrice mésostructurée alors comment ? simplement en utilisant vous voyez une dispersion de colloïdes ce que vous voulez à partir du moment où c'est stable dans un solvant dans un solvant un solvant organique vous faites un dépôt d'une gouttelette et vous contrôlez finalement la chambre de dépôt la pression de vapeur d'eau qu'est-ce qui va se passer ? le solvant organique va forcément s'évaporer et quand un solvant organique s'évapore vous avez tous touché le récipient il est froid donc cet échange thermique va permettre finalement de créer un brouillard un brouillard de gouttelettes d'eau qui va servir de gabarit et c'est ce brouillard de gouttelettes d'eau qui va finalement pénétrer le système en cours de ces échanges ça va servir de matrice pour créer une nanostructuration alors sachant qu'au départ vous aviez des nanoparticules bien calibrées à l'arrivée qu'est-ce que vous allez obtenir ? et bien vous allez obtenir des trous bien calibrés qui correspondent aux gouttelettes d'eau qui se sont positionnées sur le substrat et des trous correspondant aux interstices entre nanoparticules puisque les particules sont parfaitement calibrées alors ça donne quoi ? vous voyez ça donne des films ça c'est des films à base de calcogénures et de polystyrène vous voyez des films nanostructurés là c'est des typiques ce que vous voyez les trous là au niveau de la taille c'est des trous correspondants au tapis de gouttelettes d'eau qui s'est formé avec une autre composition là ici c'est de la sérine c'est un oxyde de cérium même type de concept et de stratégie les trous que vous voyez à l'échelle du micron ce sont les trous venant en fait du tapis de gouttelettes d'eau et la porosité de ces matériaux est relativement élevée puisque dans les murs ici vous avez finalement des particules nanométriques si vous les choisissez nanométriques qui viennent au contact les unes des autres et donc l'interstice entre les particules nanométriques est forcément un interstice de petite taille alors une autre façon d'approcher les aspects chimiques de la matière molle sol gel c'est d'utiliser donc des mousses en particulier des microémulsions donc de faire des mayonnaise donc là la mayonnaise c'est un mélange d'huile d'eau et d'un tensioactif qui est en général un tensioactif biologique mais dans le cas présent on peut utiliser à peu près n'importe quel type de tensioactif dans la phase aqueuse de la mayonnaise et bien vous allez faire réagir vos précurseurs moléculaires avec des fonctionnalités qui vont être diverses donc la première étape ça va être de créer la microémulsion par je dirais broyage mécanique et donc vous allez contrôler la taille de la microémulsion en fonction de l'énergie que vous allez fournir au moment du broyage et vous allez stabiliser la taille de ces gouttes grâce au tensioactif dans la phase aqueuse et bien vous allez avoir la polymérisation de ce genre de précurseur mais en présence vous voyez également de tensioactif puisqu'il y a forcément une partition donc vous allez avoir des gouttes de microémulsion de mayonnaise qui vont générer en fait des matériaux pourreux avec une taille de l'ordre de quelques microns et dans la phase aqueuse vous allez structurer finalement de la matière à l'échelle donc des micelles beaucoup plus petits typiquement entre 2 et 5 nanomètres alors ça donne vous voyez des mousses qui sont facilement à partir desquelles on peut générer en fait des formes très diverses vous voyez que ça soit des cubes ou des sphères et ces mousses peuvent être également hybrides mais à nouveau ce qui est intéressant c'est que vous voyez quand vous regardez de façon intime à l'intérieur du monolithe la macroporosité est typiquement générée par la microémulsion et à une échelle de résolution plus importante les murs sont totalement mésoporeux ce que vous voyez ici ce sont des tout petits trous de l'ordre de quelques nanomètres alors l'intérêt vous voyez tout ça ça se fait à des températures très raisonnables donc ça peut être marié également avec des molécules organiques et l'on peut vous voyez utiliser en fait des organos silice avec des fonctionnalités très diverses mais à peu près je dirais la fonctionnalité que vous voulez à nouveau ça donne des matériaux de ce type là et donc ces mousses hybrides vous voyez tout de suite ça va être très intéressant parce que ça développe une porosité de double échelle donc vous n'allez pas être limité dans les aspects diffusifs mais vous allez pouvoir quand même confiner une réaction catalytique donnée et vous allez pouvoir fixer sur ces sur ces molécules de précurseurs par exemple des métaux pour obtenir des réactions de couplage carbone-carbone des acides et des bases pour des réactions de condensation ou des biomolécules type lipase pour faire de la biocatalyse et obtenir des biodiesels donc ça ce sont des développements et des maniques qui sont relativement faciles à faire alors à nouveau en changeant la nature en fait de la fonction organique en utilisant par exemple des complexants qui ont une très bonne affinité pour les terres et les actinides on va pouvoir générer des mousses hybrides qui peuvent présenter des propriétés intéressantes en adsorption sélectives alors on a utilisé dans cet exemple là plutôt des lantanides simplement parce que les actinides posent des problèmes de sécurité au niveau du laboratoire mais ce sont des systèmes qui adsorbent très bien finalement les éléments trivalents vous voyez donc ce que vous voyez ici c'est des mousses avec ces complexants là et ici ce que vous voyez ce sont les mololites qui ont été qui ont piégé finalement des terres rares et simplement pour l'image je dirais ce qu'on a fait c'est qu'on a fait émettre la terre rare en l'excitant avec un rayon lumineux ces mousses également sont intéressantes puisqu'on peut s'en servir à nouveau de gabarit c'est à dire qu'on peut les infiltrer avec à peu près n'importe quoi et ensuite enlever la silice pour récupérer la forme avec la composition chimique d'un nouveau matériau et ce que vous voyez ici c'est simplement une mousse qui a été incluse avec une résine formophénolique puis ensuite on carbonise et on pyrolyse la résine pour obtenir maintenant du carbone du carbone vous voyez en conservant finalement la morphologie de la mousse siliciale mais ce carbone présente également des surfaces spécifiques intéressantes et des porosités double échelle et à nouveau tout ça c'est associé à des facilités de mise en forme vous voyez qui sont relativement remarquables et je vous disais on peut faire à peu près n'importe quoi puisque là ce sont des exemples sur carbone mais également très récemment on a démontré que ça pouvait être fait également sur des céradmiques de type BN alors dernière façon d'approcher les structures hiérarchiques donc c'est en couplant finalement la chimie douce en présence donc de polymères de polymères sol-gel et de surfactants avec des processus lithographiques et ensuite je vais essayer de balayer quelques exemples basés à la fois sur des méthodes lithographiques sur l'électrofilage c'est à dire l'extrusion l'extrusion électro-assistée les processus aérosols etc. Alors le premier exemple c'est un exemple que j'ai été chercher chez mes collègues allemands c'est l'utilisation en fait de la lithographie UV par absorption à deux photons où en fait on va graver finalement des résines en utilisant en fait des lasers des lasers fantosecondes et ces systèmes là bon permettent d'obtenir des gravures avec une très jolie résolution et le couplage va être intéressant puisque la partie résine qui va être ici vous pouvez la constituer bien sûr de polymère mais maintenant vous pouvez utiliser toute la richesse de la chimie hybride et des sols gel dont je vous ai parlé dans les exposés c'est à dire vous pouvez avoir des composites à l'échelle moléculaire qui contiennent également des fonctions colorantes des nanoparticules pour la plasmonique etc. et tout ça donc via le couplage en fait de ces systèmes de lithographie et des matériaux sols gel alors ici typiquement vous avez en fait un circuit imprimé sur lequel il y a une diode laser et une photodiode donc qui permettent de convertir courant information électrique et optique de façon et vice versa et donc là ce que vous voyez ici c'est le bloc en transparent c'est le bloc de polymère sols gel fonctionnel et donc via ce genre de technique on va pouvoir créer un réseau ici on va pouvoir créer un guide d'onde qui va permettre de communiquer entre les deux les deux diodes donc c'est ce que vous allez voir ici donc voyez donc ce qu'on crée vous allez voir le changement d'indice puisque vous allez voir le tube passer donc là vous créez finalement ce réseau vous polymérisez de façon plus conséquente la résine à cet endroit là pour créer un guide d'onde entre les deux photodiodes et donc ça ça permet bon ça c'est déjà utilisé au niveau industriel pour créer en fait des circuits imprimés un petit peu avancés alors on peut aller plus loin parce que là c'est simplement un guide vous voyez qui est synthétisé on peut aller plus loin et obtenir par exemple vous voyez des systèmes beaucoup plus complexes puisque le système de gravure peut être asservi à un ordinateur et dans l'ordinateur vous pouvez avoir une image en trois dimensions et vous allez reproduire cette image en trois dimensions avec sur un objet de la composition chimique que vous avez choisi alors typiquement là ce que vous voyez ce sont des structures un peu plus complexes de plots par exemple qui sont gravés à nouveau dans des phases hybrides typiquement des ormes maussaires en utilisant ce type de lithographie vous voyez ou bien des constructions de piles en bois vous voyez le diamètre des pillés de 200 nanomètres dans cet exemple l'espatement de 450 nanomètres donc c'est une façon intéressante je dirais qui n'est pas encore très développée surtout lorsqu'on peut coupler de la jolie physique et de la chimie on peut vraiment imaginer créer des métamatériaux des tas de matériaux qui sont un peu à la mode mais maintenant avec un très joli contrôle donc vous voyez et la résolution actuelle ce qu'il y a de mieux actuellement c'est aux alentours de 200 nanomètres ce qui est espéré je dirais dans les années à venir assez vite c'est 50 nanomètres et là on peut commencer à faire des belles choses des beaux réseaux on peut faire également d'autres il suffit d'avoir une image dans l'ordinateur et on arrive à reproduire à l'échelle je dirais micronique et submicronique à peu près n'importe quel type de motif donc vous voyez ça c'est vraiment un exemple que j'aime bien parce qu'il montre la force et la puissance à coupler une méthode très physique et bien contrôlée à une chimie je dirais beaucoup plus riche et versatile alors on peut utiliser finalement des systèmes à jet d'encre le système à jet d'encre ou la lithographie également par micropène donc ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés puisqu'on peut utiliser en fait des solutions de colloïdes liquides avec des complexités plus ou moins importantes donc soit par une impression jet d'encre comme je vous l'ai dit précédemment pour obtenir vous voyez des microplots fonctionnels je vais vous montrer un exemple ou bien des plots je dirais avec des géométries plus marquées et également on peut utiliser les techniques lithographiques donc en ce qui se concerne les techniques jet d'encre juste un exemple où on va utiliser le jet d'encre classique avec finalement la chimie dont je vous ai parlé déjà un grand nombre de fois c'est à dire des précurseurs fonctionnels des tensioactifs donc du savon de l'eau etc. et à partir de cela je vais pouvoir déposer des plots vous voyez pour faire des matrices de microplots bon en déposant un certain nombre de couches bon maintenant c'est du jet d'encre maintenant je vais jouer sur la chimie bon ça ça me permet de structurer puisque j'utilise des surfactants chaque plot vous voyez présente des porosités ça c'est le lichet de microscopie électronique vous voyez des porosités qui sont très joliment et parfaitement calibrées mais en utilisant la chimie maintenant je vais pouvoir aller choisir sur mesure ma fonction ma fonction colorante ma fonction air alors ça c'est ce qui a été fait en collaboration avec les collègues de Montpellier vous voyez je peux utiliser comme fonction par exemple des fonctions triazides qui sont connues pour les propriétés très 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 faciles on peut très facilement avec ces fonctions là faire de la chimie clique en les couplant avec des fonctions alcines et donc ça c'est une chimie qui se fait à température ambiante avec un rendement de 100% et c'est ce qui a été fait ici donc sélectivement ces plots là ont été fonctionnalisés dès le départ avec cette molécule là et ensuite on a fait réagir le colorant et vous voyez que le colorant sélectivement vient colorer une rangée de plots alors je peux m'amuser à utiliser ce précurseur mettre un autre colorant rouge et vous voyez là je vais avoir des colorants avec une rangée de plots verte et rouge et je peux aller plus loin bien entendu je peux m'amuser et donc ça vous voyez tout de suite ce qui se cache derrière c'est des nouveaux capteurs des capteurs multifonctionnels des nerfs artificiels où on peut vraiment jouer sur les fonctionnalités finalement des rangées de plots alors une autre méthode qui est utilisée c'est la lithographie en micropène on se sert finalement d'une pointe AFM comme d'un crayon et on trempe en fait la pointe AFM dans un liquide colloïdal à nouveau à peu près avec tout ce que vous pouvez imaginer au niveau chimique et donc vous faites des dépôts en utilisant cette pointe AFM et donc là pour illustrer ça j'ai pris en fait un ensemble de travaux qui ont été faits dans une excellente revue d'un collègue d'un collègue italien et donc en fait vous voyez si la composition chimique du matériau c'est de l'étain ou de l'aluminium en présence de tensioactifs je peux faire des rangées simplement avec cette technique de micro-peine vous voyez typiquement l'épaisseur des rangées c'est de l'ordre de la centaine de nanomètres la hauteur des motifs sont de l'ordre de 5 à 8 nanomètres ça peut être des rangées ou bien des plots et lorsque donc je regarde en fait la nature de ces composites à une échelle je dirais plus petite et bien je vois que ces pots sont parfaitement à nouveau poreux et que selon le choix des systèmes je pourrais éventuellement les fonctionnaliser autre technique couplage chimie-procédé qui est en train de je dirais de monter de façon très importante qui devient à la mode puisque les gens commencent à la contrôler de mieux en mieux c'est ce qu'on appelle l'électrofilage ou l'exclusion électro-assistée et dans ce cas là en fait on utilise un champ électrique comme vecteur de la fibrilogénèse typiquement on va utiliser une solution à nouveau tout ce que vous pouvez imaginer un composite ici vous avez une première électrode la pointe est la première électrode et donc la contre-électrode finalement elle est positionnée sur le substrat et donc vous appliquez des champs électriques vous voyez de l'ordre de 100 à 500 kV et ce champ électrique va générer finalement une structure fibreuse bon les courants sont relativement faibles et typiquement au niveau d'un laboratoire les distances entre la première électrode et le substrat sont de l'ordre de 10 à 25 cm vous voyez alors ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir changer finalement également les conditions de procédé au niveau finalement de la contre-électrode et de la forme de la contre-électrode et ça ça va me permettre vous voyez de créer des structures soit de fibres en une dimension soit des systèmes de membrane en deux dimensions ou bien des systèmes typiquement enroulés en trois dimensions donc en fait à la fois je vais pouvoir jouer sur les fonctionnalités des matériaux ici également sur les aspects procédés pour mettre en forme finalement un matériau qui va être déjà relativement complexe mais vous voyez avec des formes qui vont être parfaitement ajustées alors ce sont des matériaux qui ont un peu le vent en poupe pourquoi parce qu'il y a énormément de développements qui se font autour des problèmes de santé pour créer en particulier une ingénierie décélère tout ce qui est défense et sécurité des développements importants dans les matériaux pour l'énergie l'environnement et également l'ingénierie et biotechnologie donc ce sont des matériaux cette facilité de mise en forme plaît énormément aux industriels et ce sont des matériaux qui sont vraiment très très fortement développés dans les travaux les plus récents alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien on peut faire différentes choses ici c'est un exemple vous voyez où on a électrophilé des fibres d'oxyde de titane en présence d'un polymère et après une réduction carbothermale vous voyez on obtient des systèmes fibreux qui sont composés de nanoparticules de magnélie qui sont des systèmes intéressants pour leur propriété de conduction smidogduction ou métallique et qui sont des thermoélectriques et des catalyseurs intéressants on peut également vous voyez en utilisant les méthodes sol-gel couplées à des tensions actives obtenir des fibres mésoporeuses ou macroporeuses là c'est typiquement une méthode où on utilise des tensions actives ici on utilise des figures de respiration dont je vous ai parlé précédemment donc ça permet de faire des trous plus gros et puis on peut utiliser des systèmes multibus coaxiaux vous voyez pour obtenir des systèmes cœur-couronne des systèmes qui sont beaucoup plus complexes donc à nouveau on peut coupler toute la richesse de la chimie dont je vous ai parlé précédemment et ces procédés ces procédés où il y a une forte demande je dirais au niveau industriel il y a également à mettre énormément de connaissances au niveau scientifique sur le couplage procédé sur l'évolution de ces matériaux en les suivant in situ pour l'instant il n'y a aucune étude là-dessus mais je pense que ça fera partie je dirais des challenges à développer au niveau du laboratoire alors par exemple quels sont les résultats que l'on peut obtenir voyez ça ce sont des membranes protoniques pour la conduction protonique qui sont des composites alors là je vous fais grâce de la composition chimique où il y a à la fois un polymère qui a des propriétés mécaniques qui est hydrophobe des composantes de silice hybride où il va y avoir des porteurs de charge des matériaux pour assurer des interfaces donc a priori ce sont des matériaux très très compliqués à faire mais grâce à l'électrospinning et au contrôle à la fois de la chimie et procédés ces systèmes peuvent être obtenus de façon très reproductible et alors quand on regarde la structure de ces matériaux ce que l'on voit c'est qu'ils sont constitués de réseaux de fibres un peu comme un espèce de ciment armé et donc vous avez des fibres de polymère qui est un polymère fluoré P-E-V-D-F-H-F-P qui sont gainés par des gaines en fait conductrices de silice conductrices de protons donc ça c'est la structure de ce genre de matériaux et maintenant quelles sont les propriétés parce qu'in fine un matériau ça doit avoir des propriétés intéressantes alors voilà quand vous comparez pour les mêmes compositions des matériaux faits par électrospinning et des matériaux faits par simple dépôt de membrane par séchage voyez ici ce qui est reporté c'est la conductivité ionique en fonction pour une température de 80 degrés en fonction du taux d'humidité typiquement la membrane classique je dirais se comporte voyez avec des propriétés de conduction qui sont très moyennes quand on regarde maintenant les propriétés mécaniques elles sont assez médiocres la membrane en rouge ici c'est la membrane obtenue par électrofilage vous voyez déjà qu'elle est au niveau de la conduction des meilleurs nafions de ce qu'il y a de meilleur sur le marché avec des propriétés mécaniques à 120 à 60 degrés qui sont bien au-dessus des matériaux je dirais commerciaux et bon récemment ce que l'on montre c'est que non seulement on gagne énormément sur la mécanique mais on se retrouve maintenant avec des données je dirais au niveau de la conductivité qui commencent déjà également au-dessus au niveau de la qualité et des conductivités ioniques donc les couplages chimie procédés c'est quelque chose d'important dans le domaine des matériaux ma dernière série d'exemples concerne les procédés à aérosols ça vous connaissez tous ce que c'est un procédé à aérosols ceux qui se mettent de la laque dans les cheveux le matin donc c'est simplement un spray alors à nouveau la richesse du système en spray c'est la richesse parce que l'on peut coupler ce système avec une solution de type sol gel composite et une chimie très très riche à partir du moment où s'est stabilisé en fait cette dispersion colloidale à peu près ici vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez avoir dans la tête et donc ça permet de déposer vous voyez en utilisant finalement un aérosol un système qui permet de 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 polymériser le système typiquement un système avec un chauffage ça peut être un four mais ça pourrait être un sèche-cheveux je dirais et vous pouvez déposer des systèmes sous forme de particules de films ou bien des systèmes micro ou macro structurés donc ça c'est très intéressant je vais vous montrer quelques exemples sur les particules mais il faut vous voyez tout ce domaine en fait du spray coating et donc des dépôts aérosols avec des compositions variées très clairement en fait c'est un domaine où il y a des potentialités qui sont énormes parce que c'est simple ça permet de faire des dépôts fonctionnels de tous les types avec des épaisseurs variables etc. donc c'est un domaine qui commence à être développé au laboratoire mais qui est vraiment je dirais encore dans son enfance alors au niveau donc des matériaux sous forme de poudre à nouveau je vous disais la richesse en fait des compositions chimiques c'est à dire qu'ici on peut imaginer ce que je veux c'est à dire des précurseurs des nanoparticules des tensuractifs pour obtenir des systèmes plus ou moins compliqués avec des structures plus ou moins hiérarchiques voyez ce que ça peut donner par exemple ça ce sont des combinaisons de sol-gel de particules mésoporeuses avec des latex que l'on a ensuite enlevés pour faire les trous voyez donc on peut obtenir des matériaux assez intéressants au niveau de l'esthétique mais également très intéressants au niveau des fonctionnalités on peut également à nouveau jouer sur l'analyse la nature des polymères ajouter comme je vous le disais au départ des nanoparticules à peu près de tout type des tensuractifs pour obtenir voyez des matériaux des matériaux qui vont être multi-échelles avec des mésopores des tailles de gouttes qui vont être ajustées dans un domaine je dirais de 250 nanomètres à quelques à quelques dizaines de microns ici ce que vous voyez finalement c'est l'empreinte d'un latex donc ces particules peuvent être hiérarchiques au niveau de la structure mais également elles peuvent être fonctionnalisées avec des nanoparticules qui peuvent être des nanoparticules pour l'imagerie ou des nanoparticules qui peuvent servir de catalyseurs donc là c'est votre imagination qui doit être mise en route vous pouvez imaginer une très grande une très large plage en fait de matériaux nouveaux alors ce que je voudrais vous montrer c'est justement sur ces particules elles sont intéressantes pourquoi ? parce que finalement vous n'êtes pas limité par la diffusion c'est ce que vous allez voir c'est une image en 3D reconstituée de coupes d'une particule alors vous allez voir qu'il y a une continuité du début à la fin quelle que soit la coupe alors les particules d'or en fait c'est les particules noires c'est simplement pour servir en fait à calibrer au niveau de la géométrie vous voyez il y a un système qui est continu le système continu au niveau de la diffusion donc ces matériaux là vont être très très intéressants pour des applications en catalyse ou comme vecteur thérapeutique alors très rapidement qu'est-ce qu'on peut balayer comme composition des silices des alumines des systèmes mixtes on va jouer dans ce cas là on va essayer de jouer justement sur les hétérogénéités de positionnement des différents cations pour donner soit de la stabilité au matériau soit pour créer une propriété plus acide on peut également puisque le système vous avez vu il y a eu un moment dans le procédé il y a un four qui permet de tremper le système mais ce qu'il faut voir c'est que le temps de passage est très court en fait du matériau dans la partie four ce qui veut dire que même si vous êtes à quelques centaines degrés typiquement à 200 degrés et bien ces systèmes sont compatibles avec de la matière organique c'est à dire que vous pouvez directement obtenir des matériaux hybrides sous forme aérosol alors ça peut être des matériaux pour la catalyse ou bien vous pouvez implémenter des fonctions acides pour faire des conducteurs ioniques par exemple et donc tout ça ça reste stable parce que le temps de séjour dans la partie chaude du procédé est relativement courte et elle peut encore je dirais être modulée en fonction de l'ajustement l'intérêt à nouveau je vous disais c'était d'inclure dans ces matrices poreuses ou qui ne sont pas limitées au niveau diffusionnel différents types de métaux ça c'est intéressant pour la catalyse catalyse multifonctionnelle puisqu'on peut y mettre différents types de métaux le mur lui-même peut avoir des propriétés catalytiques également des vecteurs thérapeutiques avec des molécules je dirais pour l'imagerie RMN ou optique et également des surfaces poreuses qui sont énormes donc qui permettent d'accueillir des quantités de principes actifs relativement conséquentes alors juste un exemple pour terminer c'est l'exemple de catalyseurs qui ont été développés très récemment au laboratoire où on utilise finalement vous voyez des précurseurs conventionnels ce sont des précurseurs de molybdates dans l'eau avec des sels d'aluminium et des précurseurs d'oxyde de silicium des tensions actifs on fait donc procéder à aérosol une étape de calcidation et on obtient des matériaux qui sont des matériaux classés d'un super micro poreux à cause de leur porosité qui est juste à la limite à la charnière entre les micro poreux et les mésoporeux typiquement 2 nanomètres des surfaces spécifiques intéressantes mais maintenant ces systèmes là permettent justement de répartir de façon très contrôlée les centres catalytiques et les centres catalytiques dans la réaction de métathèse des oléphines ce sont des composés à base de molybdène alors voyez ce que l'on obtient sur l'activité spécifique dans le cas d'une réaction de métathèse assez simple éthylène plus butène d'anthropène ça ce sont les catalyseurs industriels de l'IFP avec des modes je dirais d'imprégnation habituel on charge un catalyseur on le calcine etc voyez la réponse et ça ce sont les catalyseurs faits par voie à aérosol donc à nouveau à nouveau je dirais dans ce cadre là les procédés à aérosol permettent non seulement d'obtenir des matériaux avec des surfaces spécifiques intéressantes mais également avec des répartitions je dirais chimiques des constituants qui sont particulièrement efficaces alors pourquoi en fait on s'excite autant ou je m'excite au point du moins sur les aspects structuration contrôle en fait de l'échelle nano et méso et méso ce sont quand même des thèmes qui sont assez difficiles bien entendu chimiste des matériaux on veut tous développer des nanomatériaux et des nanotechnologies qui touchent à des domaines assez variés l'énergie l'environnement la médecine l'optique électronique alors bon il y a des domaines qui sont intéressants pour les financements et puis il y a des domaines qui sont très motivants au niveau humain en particulier je dirais la médecine et l'environnement ou autres alors pourquoi ? parce qu'il y a également des paris des challenges intéressants vous voyez je vous prends simplement un exemple bien connu c'est celui d'une tête de lecture d'un disque dur elle plane vous voyez à une distance de 20 nanomètres au dessus du disque qui tourne à 30 mètres par seconde donc si je reprends en fait si je regarde l'échelle de taille entre cette tête de lecture et un Boeing 747 ça va donner quoi ? à quel niveau il faut qu'on arrive à contrôler justement ces nanostructurations je vous l'ai montré en combinant des approches physiques et des approches chimiques et bien le niveau c'est celui-là c'est tout simplement époussoufflant ça voudrait dire qu'on arrivera à contrôler le vol d'un Boeing 747 à 1 cm de la surface de la Terre on est encore loin et vous comprenez que les paris sont particulièrement importants donc le message de mon exposé final ce sera bon je pense que on a terminé avec les petites guéguerres habituelles entre la physique et la chimie et qu'il est vraiment important de développer des matériaux à l'interface entre la physique et la chimie en couplant évidemment toute la connaissance qui est assez riche du côté des chimistes et la connaissance assez forte des moyens de nanostructuration que connaissent les physiciens alors en particulier le séminaire qui va suivre je vous présente l'orateur qui est Dominique Mailly qui est directeur de recherche au CNRS qui est également directeur du laboratoire donc du LPN à Marcoussi qui est une unité mixte CNRS qui est très très connu dans le domaine des nanostructures et des nanostructurations donc Dominique qui a été ingénieur de l'école supérieure de Supélec donc puis docteur vous voyez d'une université de Paris 11 ensuite on s'est connu lorsqu'il était en stage postdoctoral à l'université de Berkeley donc c'est une très ancienne connaissance et il a développé vous voyez de la physique très intéressante que ça soit du côté du magnétisme de l'hélium ça c'est ce qu'il faisait à Berkeley de la nanofabrication des nanostructures et maintenant donc depuis une dizaine d'années il a créé un groupe de physique et technologie des nanostructures donc voilà il est également médaillé d'argent du CNRS 2002 et je vous fais grâce en fait de sa production scientifique qui est de très grande qualité et à la fois en quantité et en qualité qui est remarquable donc voilà je vais arrêter ici mon exposé et on va se donner cinq petites minutes de coupure pour ceux qui le désirent ou même si vous avez quelques questions je suis prêt à répondre à vos questions merci applaudissements applaudissements pour ceux qui le désirent qui le désirent qui le désirent qui le désirent